Je te parle sur comment renverser le forteresse. Sûrement quand on parle de forteresse, tout le monde voit les démons, la sorcellerie de sa famille. Je suis désolé, je ne suis pas spécialiste à parler des démons, je respecte ceux qui en ont la grâce, mais je suis prédicateur de l'évangile. Alors ouvrez la Bible avec moi en étant debout pour le respect et la solennité de la parole. Nous allons dans les livres de 2 Corinthiens chapitre 10. Vraiment, si tu peux m'en finir et puis tu interprètes. Merci. 2 Corinthiens chapitre 10. Notre verset clé. La Bible est claire. Moi, Paul, je vous prie, dans d'autres versions on dit, je vous en conjure, par la douceur, dans d'autres versions on dit, par la compassion et la bonté de Christ, moi humble et d'apparence quand je suis au milieu de vous, et plein d'ardiesse à votre égard quand je suis éloigné. Dans d'autres versions on dit, absent. Je vous prie lorsque je serai présent de ne pas m'efforcer à recourir avec assurance à cette ardiesse dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchands selon la chair. Et si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. C'est important s'il vous plaît. Et si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Le verset 3 plutôt. Le verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas... Répète avec moi, elles ne sont pas... Mais elles sont puissantes. J'aime cette nuance. L'apôtre Paul insiste auprès des Corinthiens que ces armes, elles ne sont déjà pas charnelles. Paul dit, Elle précise, il y a point, virgule. Ces nuances sont importantes dans la lecture. Mais elles sont puissantes. Virgule. Par la vertu des dieux. Virgule encore. Pour renverser le forteresse. Et dans les compléments d'objets directs, la réponse, c'est quoi les forteresses ? La réponse est dans le verset 5. On n'a pas à se casser la tête pour ça. La Bible répond. Nous renversons le raisonnement. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et ce que j'aime, c'est la partie B de ces versets. Il dit, et nous aménons toutes pensées captives à l'obéissance de Christ. Et pour finir, nous allons dans le livre de 3 Jean, chapitre 1, le verset 2. 3 Jean, chapitre 1, le verset 2. La Bible dit, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé. Comme. Merci, asseyez-vous. Merci, vous avez un sceint. Je suis désolé, moi je chante en prêchant, je prêche en chantant. Donc supportez-moi aujourd'hui. Je prêche en chantant et je chante pour prêcher. C'est comme ça. C'est comme ça. Donnez-moi face, s'il vous plaît. C'est ma façon de faire, donc je ne me compare à personne. Je prêche que vous comprenez ma façon de faire des choses. Bon, assurement quand je parlais des forteresses, comme je l'ai dit tout à l'heure. Tout le monde s'attendait à ce que je parle des démons, de la sorcellerie familiale, de tout ce que vous connaissez. Parce qu'en fait, l'Africain aime bien se victimiser. Il n'aime jamais être responsable du malheur qui lui arrive dans la vie. Et c'est là que nous l'avons hérité d'Adam. Depuis Éden. C'est à lui qu'on a donné la responsabilité de veiller sur le jardin. Mais face à un dilemme, il démissionne de ses fonctions pour donner la responsabilité à la femme. J'aimerais dire à une personne, la vie chrétienne n'est pas une vie de justification. Mais c'est une vie de répentance. Car la Bible dit que ce qui se sanctifie, se sanctifie davantage. C'est pour dire que c'est un combat de tous les jours. Au lieu de t'attaquer aux sorciers de ta famille, il y a des combats personnels que tu as. La vie de l'homme est comparable à un chantier. Au lieu de t'occuper de la vie des autres, tu as besoin de t'occuper de ta vie pour finir ton propre chantier. Et tu comprendras pendant quelques minutes ce que je veux te dire, ça te donnera une autre image de toi. Parce que David dit que ta parole est une lampe à mes pieds, à mes pieds, une lumière sur mon chantier. Donc ça sous-entend, une lampe peut être lampe sans lumière. Être lampe ne signifie pas avoir la lumière. Tu peux être une lampe éteinte. C'est-à-dire que là, Jésus, quand il te qualifie de lumière, il dit, on ne peut jamais prendre la lumière ou le mettre en dessous du lit. Elle est censée être sur le chandelier. pour apporter son éclat. Ainsi, David dit, une lumière qui est sous forme de la révélation qui doit correspondre à ton destin et à ta destinée. Et le tout dépend de ce que tu encaisses au-dedans de toi. La qualité de ce que tu regardes, la qualité de ce que tu entends, c'est elle qui influence positivement ou négativement tes pensées. Or, toute action que tu poses n'est que la reproduction de ce que tu as conçu au-dedans de toi. Ce n'est pas pour que les Français disent, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Parce que la personne que je fréquente ou la personne que je fréquente, assurement, on se regarde. Assurement, on se parle. Et ce que l'on s'est dit, c'est ce qui vous fait influence nos pensées. C'est ça l'apôtre Paul. Quand il parle des forteresses, il fait mention du raisonnement. Et c'est quoi le forteresse? C'est un prédispositif de défense que chaque être humain a au-dedans de lui. Ça peut être offensif tout comme ça peut être défensif. Et il y a un terme qui est carrément en vogue ce jour à cause de la pandémie où on parle sur l'immunité. Bon, prenez les vaccins, oui. Parce que quelque part, ça renforce votre système immunitaire. Pourquoi nous devons-nous les prendre, justement? Parce que l'homme en lui-même, Dieu comme il t'a créé, en toi il y a ce système qui te défend face à toutes sortes de choses extérieures qui viennent. Alors, le vaccin a pour objectif de renforcer ses systèmes. Alors, sur le plan spirituel, la forteresse, c'est-à-dire se sous-former d'un vaccin, s'il est positif, elle permettra que ton être humain puisse être, ton être entier puisse être fort. Mais s'il est faible, ça permettra à toutes les forces intérieures, extérieures de venir influencer négativement ta vie. C'est pour ça que tu vas faire très attention de ce que tu entends de tes oreilles. Quelqu'un est avec moi? Les erreurs de Ève. La première erreur, c'était de laisser ses oreilles entendre ce qu'elle ne s'est pas en l'air. Après avoir écouté les serpents, l'homme qu'il détestait autrefois est devenu agréable à la vue, bon à manger. Est-ce que quelqu'un me comprend? Celle qui est la femme de quelqu'un aujourd'hui, je suis-lée en fonction de quoi? Parce que l'homme est comparable à un candidat à la présidentielle. Et la femme, elle est comparable à une électrice. Celle qui vote. Et tout candidat a un discours à la présidentielle. Comme elle n'a pas qui vient pour puiser ou pêcher un poisson. Comme naturellement, vous aimez bien rêver les mamans. Vous aimez bien qu'on vous fasse des zéloges. Vous aimez bien qu'on vous promettent des choses qui n'existent pas. Tu verras un monsieur qui n'a même pas de passeport. Et qui promet une femme « Je t'amènerai partout dans le monde du Québec. » Et comme vous aimez ça, en fait, vous allez voir tous les candidats « Votez-moi quand je serai président. » Et ça, vous avez comme l'impression une fois que vous nous votez, mais ce n'est pas l'homme galant que j'ai connu. Quand il me faisait la cour, mais c'est normal qu'il était candidat à la présidentielle. Quand on est maintenant en plein mandat, on devient fatubert. Parce qu'avant, on était candidats. On ne pouvait pas mentir qu'on était bêtons. Oh, quelqu'un me comprend? Je ne retourne plus le monsieur. Non, le monsieur, il est là, en fait. Il a juste joué le jeu. Parce que vous aimez ça. Alors, qu'est-ce qui retient une femme pendant tant d'années malgré tous les matouilles que tu reçois en dehors ? Tu restes quand même une femme de quelqu'un pendant 20 ans de fidélité ? 15 ans de fidélité ? 18 ans de fidélité ? Parce qu'en toi, il y a une forteresse qui s'est élevée. Un système de défense qui empêche à tous les autres matouilles d'avoir de l'influence dans ta vie. Les matouilles, ce sont les dragues que tu reçois de tous les hommes. La fidélité n'est pas dans l'alliance, c'est juste un anneau. la fidélité n'est pas la fidélité, c'est juste un anneau. Le cœur est dans le cœur. Et pourquoi c'est dans le cœur ? Parce qu'en fait, un jour, tu as laissé la parole de cet homme malgré le multiple dérangement que tu avais dégermé en toi. Pourquoi il est dans le cœur ? Et vous essayez de mettre sur la table. Et vous le mettez sur la table. Vous dites, Roger, il est gentil. Vous dites, Roger est gentil. Mais il est chichi, il partage difficile. Mais il ne donne pas de l'argent. bon, mais oui, c'est beau, il est bien là. Il est beau, il parle bien. Il parle bien. Mais il partage aussi. Mais il donne aussi du money. Oh, les femmes, vrai ou faux ? Tout ce que je dis en France, en lingua, je vais interpréter. Il y a une fois, toutes les femmes, ça dit, à ta, on a ma difficulté, l'homme a l'opportunité, le pays a l'opportunité, le pays a l'opportunité, le pays a l'opportunité, le pays a l'opportunité. Vous savez pourquoi on cherche ça ? Vous savez pourquoi on cherche à chaque fois qu'il y a des disputes entre le pays ? Si tu es péché, laisse-moi un peu le temps. Je vais juste t'expliquer. Tu sais pourquoi les hommes toujours rire Je me souviens une fois, il y a un homme qui discute avec sa femme, mais sa femme lui dit, s'il te plaît, chérie, je sais, c'est toujours quand quand je te donne cette une minute, c'est quand tu arrives à me convaincre. Je ne veux pas. Je sais qu'un homme il lui dit, donne-moi une minute, il lui dit, chaque fois que je vous donne une minute, vous changez ma tête. Donc, allez-y. Je prêche avec des exemples simples parce que je ne vis pas au ciel pour te donner l'exemple des anges. Je prêche avec des simples exemples parce que je ne vis pas dans le ciel La prédication n'est pas une fiction. Quand on était jeune, on pensait que le bon professeur c'était celui-là qui venait avec des gros mots français pour nous épater. C'était de la merde. Excusez-moi les dents. Un bon professeur rend facile sa matière pour que ce soit accessible aux élèves. Tu es d'accord avec moi ? Oui, Forteresse. Assureusement, tu attendais que je puisse te dire « Yaïa, Osomonakindokiafaminabino » Tu attendais que je te dise « Tu vois la sorcellerie de ta famille si tu fais ça ? » Je ne suis pas un frappeur. Je ne suis pas un frappeur. Je suis un prédicateur de l'évangile. Je ne suis pas un dévoi. Je suis un pression de la force. L'évangile ne fait pas peur aux gens. L'évangile ne crée pas le psychose dans les têtes des gens. L'évangile ne fait pas de vous de paranoïa. L'évangile rend responsable. L'évangile rend conscient. C'est pour ça que la Bible dit qu'il allait de ville en ville prêchant la bonne nouvelle. Et Paul parle des forteresses. Il est pour renverser le raisonnement. C'est lui qui a à côté de toi le raisonnement. J'aime le français parce qu'il y a des fois des mots qui sont simples à définir. Dans le mot raisonnement il y a la raison. L'orgueil est une forteresse de destruction massive. Beaucoup de gens dans leur vie n'évoluent pas. Pas parce qu'il y a les diables sur ton chemin. Il est juste, oui. Mais ton cas est parce que tu es très orgueilleux. Alors tu n'évolueras pas parce que tu as gêné 21 jours ou 40 ou parce qu'il y a un prophète à l'île qui est sorti sur un amam. Non. C'est le jour où tu feras tomber l'orgueil. Car la Bible dit Dieu résiste. On ne parle pas du diable. On s'orgueille. Vous savez comment on définit l'orgueil ? La surestimation de soi. Quand on estime être le meilleur que les autres. ce mois malheureusement beaucoup des chrétiens n'arrivent pas à progresser dans leur vie dans tous les domaines de la vie à la chorale au protocole à l'intercession parmi les serviteurs tout ce que vous voulez parce qu'il y a une forteresse qui ne contribue pas à ton épanouissement mais qui détruit ta vie. là tu n'as pas dit Amen. Non, que le bâle n'est pas pété. Si je t'avais dit maman tu vas monter là tu allais venir donner le front tu dis Amen maman prêche. prêche. Mais tu oublies que tu ne peux pas monter sans accepter de descendre plus bas. Avant de vouloir monter plus haut tu veux monter plus bas tu dois descendre. C'est ce que la Bible dit Jésus pour avoir été obéissant jusqu'à la mort que les arts de mort la mort de la croix qui était une honte pour les Israélites c'est ainsi qu'il fut souverainement élevé le problème nous a 40 ton problème c'est que tu ton problème nous a 40 ton problème c'est pas 40 jours pas 21 jours comme si on le regarde à challenge dans la communauté ça devient comme un challenge une femme impolie mais qui va gêner 21 une femme qui ne respecte pas son mariée quand elle est 40 et elle n'a pas l'autre dans la gombe tu ne respectes pas ton femme tu vas chercher quoi en même temps Alléluia 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 Ne cherchez pas tu ailleurs Dieu est dans sa parole tu respectes le principe de la parole tu vis le miracle de Dieu l'église n'est pas un rensemblément des délaissés des hommes qui sont irresponsables qui sont des hommes paranoïaques on n'est pas au fait l'église n'est pas une salle de psychose où vous venez comme des démissionnaires de la société on se retrouve comme un rensemblément de dessus dans la société démissionnaire et puis on se console avec des mélodies non c'est pas ça l'église c'est pas une salle de spectacle ce que tu reçois à l'église tu dois les vivre dans une vie active normale c'est toi il y a beaucoup de gens qui vivent les combats spirituels imaginaires les combats spirituels ne sévit pas l'église le combat spirituel sévit dans ta maison dans ta famille dans la société où tu vis c'est pour ça la porte Paul insiste les armes avec lesquelles nous combattons elles ne sont pas charnelles elle insiste parce que l'église de Corinth était une église charismatique mais qui était une église charnelle ils aimaient bien les dons spirituels parler en langue ils en parlent oui cria oui priaient ils priaient comme vous voulez mais le problème c'est qu'il n'y avait pas la vie de Dieu en eux le souhait n'était pas là c'est pour ça vous allez voir beaucoup de gens quand ils viennent à l'église il y a des églises où quand on ne chasse pas les démons ceux qu'on n'a pas passé les cultes dans ton sanctuaire dans ta majesté je vis mon vrai bonheur dans ton intimité ta sainte était complète mon cœur de la joie du rassisté Seigneur je t'ai dit merci ton amour à moi débord je viens savourer l'amour et mon cœur contient pour toujours et partout Seigneur je t'ai dit merci il y a tellement des franchises qui crée en vous le désir que d'être des demandeurs dans la présence de Dieu à vous oublier et il nous a pas racheté pour faire de nous que des demandeurs mais pour que nous puissions être conscients de qui nous sommes et à chaque fois que nous nous approchons de sa présence c'est qu'il attend de nous c'est de répandre nos cœurs c'est de là quelqu'un comme Corée dit un jour dans des parvis je vais te choquer pour te dire une chose il y a des choses qui sont des principes universels que Adonai a établi sur le fonctionnement de son monde je te choque encore pour te dire cela ne dépend pas de la prière il y a des païens qui sont devenus millionnaires ils n'ont prié nulle part et ils n'ont même pas besoin de prier je n'irai pas loin l'homme le plus fortuné de la France il est Lillois tu ne sais où tu ne les sépare Bernard il prie dans votre église il y a des principes universels que tu sois païen que tu sois chrétien que tu sois bouddhiste que tu sois sorcier si tu appliques la terre ne te le refusera pas à cause de ton appartenance religieuse il y a beaucoup de gens qui confondent la spiritualité la religion et l'humanisme vous devenez trop spirituel paranoïaque vous voyez les démons partout vous voyez les fiables partout il y a des filles qui ne se marient pas non parce qu'il est il a un démon de célibat combien même ça peut exister mais il y a des femmes qui ne se marient pas à cause de leur caractère il y a des femmes qui ne se marient pas pas parce qu'ils sont possédés parce que le célibat n'est pas une fatalité c'est parce qu'il a simplement un problème de choix parfois les hommes qui lui approchent ne correspondent pas à son profil et il se fait un profil qui on ne sait pas à quand est-ce que ça va répondre le fortesse le raisonnement avant que tu chasses le démon tu dis je brise je condamne je coupe rentre d'abord en toi-même je n'ai pas dit que tu ne peux pas chasser un démon mais ne deviens pas un homme abruti à cause de prédicateur excusez-moi escrocs qui ne fait qu'en fait vous incumper des antivaleurs au-dedans de vous tu ne travailles pas mais tu chasses un démon de chômage tu n'as introduit aucun CV aucune lettre de motivation mais tu chasses un démon de blocage avance avance je souhaite que tu prospères prospérer veut dire quoi de fois dans le milieu évangélique chrétien je suis halluciné et choqué avec des gueures de mots qui n'ont rien à voir avec la doctrine mais tu verras bon écoutez le message de prospérité diabolique et ça devient un débat bidon inutile mais c'est quoi être prospéré c'est de progresser dans ce qu'on fait c'est quoi prospérer aller de progrès en progrès et celui qui est contre et celui qui est pour qui n'aime pas aller de la valeur dans ce qu'il fait faux débat il dit je souhaite que tu prospères à tous égards on n'a pas dit seulement que tu sois un homme spirituel en train de prier 24 heures sur 24 il faut que tu sois une personne équilibrée vit avec moi équilibrée que tu prospères à tous égards sur le plan spirituel tu prospères sur le plan social tu prospères sur le plan marital tu prospères sur le plan museless tu prospères sur le plan relationnel tu prospères tu fais le choix de qualité de bonne relation mais attention il y a une nuance un souhait n'est pas absolu on ne t'impose pas on ne t'impose pas on ne t'a pas imposé donc quand on te donne l'alternance ou la possibilité de faire un choix ça dépend de toi un souhait n'est pas absolu ça c'est un vœu c'est comme beaucoup des gens tu es n'en France même ceux qui ont grandi en France ne savent pas que bonjour ce n'est pas une salutation bonjour c'est pas une salutation en français la salutation c'est salut mais c'est simple comme bonjour bonjour ça veut dire bonne journée c'est la bréviation de bonne journée en français salutation c'est salut madame donc quand je te souhaite bonjour cela ne veut pas dire que je t'impose à ce que ta journée soit bonne je te propose celui qui fait de sa journée bonne ce n'est pas celui qui souhaite c'est celui à qui l'on souhaite et si maintenant en me souhaitant bonne journée je sors je rentre dans le train je n'ai pas payé mon billet et on m'arrête qui a gâché sa journée c'est celui qui a souhaité ou c'est celui à qui l'on a souhaité non mais répondez-vous non mais c'est ce que vous beaucoup de chrétiens vous faites Dieu a dit prospère à tous égards mais toi en fait tu vas t'engager à chasser les démons de la pauvreté au point d'accuser ta famille or toi tu es né de Dieu même si tu es sorti de la famille de Moulumba qui était pauvre mais toi tu es né de Dieu comment tu peux croire à la puissance de la sorcellerie de ta famille plus que la puissance de la nouvelle naissance ces prédicateurs ne peuvent pas brandir la puissance de la croix parce que l'effet de vous abrutir dans vos systèmes familial ça leur paye ils deviennent riches matériellement financièrement parce que l'évangile de la terre fait en sorte que tu puisses être dépouillé financièrement Jean 1 la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient en son nom j'aime la version Semer Semer ne dit pas qu'il leur a donné le pouvoir de devenir non Semer dit à tous ceux qui croient en son nom il leur a donné le droit pas de devenir mais d'être enfants de Dieu les enfants de Dieu les enfants de Dieu mais le problème c'est que ces liens existeront toujours parce que tu es lié par les cordons homilégales dans l'âme généologique si tu t'appelles Kabamba tu es de la régie de la famille Kabamba tu n'es plus une personne ordinaire mais maintenant où se situe ton combat c'est que les Kabamba pour eux qui que tu deviennes tu resteras leur enfant est dans leur tête même si tu deviens qui que tu veux tu es leur enfant ils vont dominer sur toi c'est pour ça la Bible parle de la résistance et les combats spirituels s'est régi à ces niveaux et ce qui te rend spirituel face à cette réclamation c'est la forteresse c'est pour cela Paul le dit porté par-dessus tout le tout clié take your hope of your faith parce que tu veux que je te dise maman tu vas épouser cette année tous les païens qui se marient là-bas ils prient où ? tous les païens qui se marient là-bas alléluia amen ce week-end va dans toutes les mairies tu verras les maires ce week-end go to the mairie you always say David David c'est que Dieu attend de toi plus que toutes ces choses-là ce que Dieu attend de toi est plus que toutes ces choses-là c'est là Jésus quand il dit recherche premièrement tout ce que tu cherches là pour résoudre tout ce que tu cherches là pour résoudre le travail que tu cherches il suffit tellement il peut aussi être ton voisin tu ne sais pas il suffit simplement qu'il accorde positivement à ton CV tu es engagé donc Dieu t'attend des choses fortes je ne dis pas que tu ne peux pas prier pour tes besoins je ne veux pas que tu ne devrais pas prier pour tes besoins mais beaucoup demeurer dans sa présence ce qui veut que quand on se rassemble c'est seulement notre préoccupation c'est d'abord de donner à Dieu le meilleur de tes besoins c'est pour ça tu vas voir le culte de chrétien aujourd'hui il n'y a pas la gloire les gens confondent la musique avec l'adoration tu verras les gens vont aujourd'hui les chantres ne vont pas ramener dans la dimension dans la maison qui te fait entrer dans les dimensions entre toi-même dans les dimensions tu crois que chanter c'est facile tu verras même un autre pendant que je prêche lui me cherche seulement les erreurs je vais te dire le seul prédicateur qui a prêché sans erreur s'appelle Jésus-Christ tous les prédicateurs sur la terre éloquant qu'il soit récher avec heureux car nous sommes tous humains et je peux te choquer il n'existe aucun bon pasteur sur la terre il n'est pas un bon 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501